Le cyclisme, beaucoup de monde pensent que c'est un sport individuel, c'est vrai peut-être, parce que sur le vélo il y a seulement un coureur qui doit vraiment aller chercher la victoire, mais sans l'équipe, sans un vrai travail d'équipe, c'est presque impossible dans ce cyclisme, dans le cyclisme moderne, avoir des résultats qu'on peut avoir si on a envie de s'engager tout le monde ensemble pour aller chercher la victoire. Effectivement, on a l'impression que le coureur cycliste c'est celui qui pédale le seul comme un fou sur son vélo et que celui qui pédale le plus vite c'est celui qui va forcément gagner la course, et bien non, parce qu'on a besoin d'une tactique de course, on a besoin d'une tactique d'équipe, on a besoin d'une équipe, du soutien, on a toujours l'impression de voir le coureur cycliste seul sur son vélo, mais il faut savoir que la performance est comme une chaîne, et une chaîne est constituée de maillons. Si un maillon est faible, si un maillon vient à céder, tout simplement c'est cette chaîne de la victoire qui se rompt, et donc quand on voit un coureur cycliste passer la ligne d'arrivée et lever les bras, on s'imagine évidemment qu'il a été le plus vite dans les 200 derniers mètres, qu'il a été peut-être le plus intelligent en stratégie de course dans le final, mais c'est le résultat tout simplement d'un travail d'équipe. Quand on gagne une course, on le gagne rarement seul, c'est toujours un travail collectif qui est récompensé, et quand un coureur de l'équipe coiffitive s'élève les bras en général, tout le monde est content parce que tout le monde a apporté normalement ce jour-là sa pierre à l'édifice, et c'est ça qui est important. La victoire est belle, elle est encore plus belle quand c'est une victoire collective. Dans une équipe, on est 25 coureurs, il y a des mécano, des assistants, un staff médical, des secrétaires, les directeurs sportifs, la direction, donc tout ça c'est un ensemble qui permet d'aller vers un objectif commun, la victoire. Tout le monde a un rôle très important, et une victoire ça se construit pas seul, ça se construit avec l'aide d'une équipe, et vraiment, je tiens aussi beaucoup à les remercier parce que c'est pas facile tout le temps. Des fois, il faut mettre ses ambitions de côté pour le collectif, et pour que son leader puisse aller remporter la victoire, et sans eux, j'aurais beaucoup de mal à aller remporter autant de courses que ce que j'ai pu remporter jusqu'à présent. Tout au long de l'étape, le but c'est que le sprinter, il prenne le moins de vent possible, il fasse le moins d'efforts possible, jusque dans les 50-30 derniers kilomètres, après ça devient plus une course où il faut rester placé à l'avant, donc il y a des coureurs qui sont là pour les placer au mieux possible, pour prendre le moins de relance possible, le moins de questions possible. Et après vraiment dans les 5 derniers kilomètres, et après les 3 derniers kilomètres, c'est vraiment les lanceurs de l'équipe qui vont se mettre au devant de la course. Il y a plein de situations qui font que les coéquipiers sont très très importants, et des fois ça se joue à rien. J'ai le souvenir d'une course cette année, c'était autour de Catalogne, c'était Dani Navarro qui m'avait attendu à 1 km du sommet de la montée, j'ai remporté l'étape sur le tour de Catalogne cette année, c'était grâce à Dani, parce que s'il n'avait pas été là, il n'y avait pas grand-chose à boucher, mais il y avait 30 ou 40 mètres, s'il n'avait pas été là ce jour-là, j'aurais été dans le deuxième groupe. Mais grâce à lui, je me rappelle que j'ai remporté à l'étape. Le maillot de la Vuelta, ça a été un travail de longue haleine, ça a été beaucoup de combativité, au fil des étapes pour être dans les échappées, pour aller chercher beaucoup de points. Mais après, les jours où moi, je n'étais pas forcément à l'avant, j'ai eu des copains qui ont été devant, et qui ont été chercher des points, afin que les autres corps ne puissent pas en marquer. Et voilà, c'est tout cet ensemble qui a fait que j'ai pu avoir assez de points jusqu'à Madrid et pouvoir amener ce beau maillot. On a vu aussi ce qu'il y a à l'arrière de l'équipe comme entreprise Cofidis. Je pense qu'il faut donner notre mieux, encore une fois, pour dire merci à tous ceux qui croient dans l'équipe Cofidis.